salut à tous bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui où nous allons plonger en profondeur dans le conflit en cours entre la russie et l'ukraine alors que de nombreux critiques affirment que des puissances mondiales comme les états unis sont profondément impliqués poussant leurs agendas et potentiellement prolongeant le conflit nous allons examiner une escalade récente impliquant une attaque de drones records et explorer les dynamiques complexes qui la sous-tendent ainsi que la façon dont cela se connecte aux réalités ici au togo cette vidéo vous aidera à comprendre la situation sous un angle critique de manière simple et accessible c'est parti et donc dans les profondeurs la russie la russie la russie c'est à dire l'ukraine a annoncé ce mardi avoir été cible durant toute la nuit d'une attaque russe avec un nombre record de 188 drones de combat maranata 188 tu dons pourtant dans la nuit précédente c'était 140 145 drones accompagnés par des missiles et là aussi dans la nuit et puis ce qui fait rire ce qui est bizarre ils disent dans la nuit nocturne ils ajoutent le mot nocturne on sait tous quand c'est la nuit c'est nocturne c'est une attaque nocturne comme dans la nuit nocturne c'est une manière de démontrer et l'innocence du climat l'innocence dans laquelle se trouvait le climat ukrainien lorsque l'ukraine recevait ses missiles record la nuit nocturne donc la nuit profonde au moment où les ukrainiens dorment paisiblement dans une paix à la zielinski parce que quand tu as une paix à la zielinski tu n'es pas en paix à tout moment il faut attendre à quelque chose et donc au moment où ils dorment ils s'attendent à rien c'est en ce moment dans une paix samouraïtique la russie envoie au calme ces drones je vous dis la guerre n'est pas une bonne chose on en rigole avec mais il faudrait que zielinski comprenne en fin de compte mais que fait le parlement ukrainien il faut faire le pas vers la paix alors cette nuit a été très dangereuse pour l'ukraine nous apprenons que c'est 188 drones de combat ceux ci ont endommagé selon kiev des immeubles résidentiels et des infrastructures essentielles bon en ce qui concerne la partie immeubles résidentiels il faut comprendre par là que ce sont des logements privés des citoyens donc ce n'était pas des objectifs militaires mais vous le savez néanmoins que depuis un certain temps l'ukraine a transformé des résidences même des écoles l'ukraine les a transformé en des sites militaires et la russie n'attaque que lorsqu'elle sait que c'est évidemment c'est devenu un comment on appelle un objectif militaire bon mais on va concéder ça ce qu'ils ont dit on va le dire ainsi en tout cas l'ukraine persiste que des infrastructures essentielles ont été endommagés des infrastructures essentielles il faut comprendre par là que ce sont des infrastructures qui sont d'une importance plus que capital pour la vie et l'existence de l'ukraine de plus nous examinons les récentes attaques de drones et de missiles en ukraine mais voici le twist nous allons faire le lien avec le togo qu'est ce que nous en tant que togolais pouvons apprendre de cette crise et pourquoi est-il important pour nous de prêter attention à ce qui se passe à l'autre bout du monde restez avec nous car cela va être révélateur commençons par ce qui se passe en ukraine récemment le pays a subi de massives attaques de drones et de missiles la nuit plus de 188 drones appelés drones shahed ont été lancés ce sont de petites armes mortelles fabriquées en iran et fournit à la russie ajouté à cela quatre missiles balistiques iskander ce sont des armes puissantes capables de causer des destructions massives des maisons résidentielles des infrastructures essentielles et même des vies civiles ont été mises en danger bien qu'aucune victime n'ait été déplorée lors de cette attaque spécifique les dégâts ont été considérables laissant les gens dans la peur et l'incertitude vous vous demandez peut-être pourquoi cela nous concerne-t-il ici au togo et bien réfléchissons y l'histoire de l'ukraine ne parle pas seulement de guerre c'est aussi une histoire de lutte de pouvoir de l'utilisation des ressources et de la souffrance des gens ordinaires lorsque les dirigeants privilégient la politique à la paix au togo nous avons aussi nos propres luttes n'est ce pas que ce soit les manifestations la lutte pour la démocratie ou les difficultés économiques les leçons sont similaires tout comme l'ukraine le togo possède des ressources précieuses comme le phosphate un ingrédient clé pour l'agriculture pourtant ces ressources deviennent souvent une source de conflit et d'exploitation au lieu d'être une bénédiction pour le peuple maintenant parlons du rôle des puissances étrangères en ukraine les critiques disent que les états unis sont fortement impliqués poussant leurs propres intérêts cela rend le conflit plus complexe et plus difficile à résoudre au togo nous avons aussi vu comment les influences étrangères façonne notre politique et notre économie par exemple des entreprises et des pays puissants contrôlent souvent nos ressources naturelles laissant les citoyens togolais ordinaires avec peu de bénéfices tout comme en ukraine les forces extérieures aggrave parfois nos défis au lieu de les résoudre qu'en est il des gens en ukraine des maisons ont été détruites et les services essentiels ont été perturbés les familles se retrouvaient à se demander quand viendrait la prochaine attaque ici au togo bien que nous ne soyons pas en guerre beaucoup de nos communautés font face à des incertitudes similaires pensez aux pannes d'électricité fréquentes ou aux manques d'accès à l'eau potable et aux soins de santé ce ne sont peut-être pas des bombes ou des drones mais ce sont des défis qui perturbent les vies de manière tout aussi douloureuse alors qu'est ce que nous pouvons apprendre de la crise en ukraine tout d'abord cela nous rappelle l'importance d'un leadership fort en ukraine les critiques affirment que les dirigeants doivent privilégier la paix pour nous au togo nous avons longtemps demandé des leaders qui se concentrent sur le bien-être du peuple plutôt que sur le pouvoir ensuite la crise ukrainienne montre à quel point il est dangereux lorsque les ressources sont contrôlées par quelques uns ou lorsque les puissances étrangères exercent trop d'influence au togo nous devons lutter pour une utilisation équitable de nos richesses naturelles afin qu'elle profite à tous et non seulement aux élites ou aux entreprises étrangères en fin de compte ce que nous voyons en ukraine est une histoire humaine une histoire sur le coût du conflit et la valeur de la paix ici au togo bien que nous ne soyons pas en guerre nous faisons face à des divisions et des luttes qui nous freinent que ce soit des désaccords politiques ou des inégalités économiques nous devons nous rappeler que la puissance d'une nation réside dans son unité comme les ukrainiens qui restent forts face aux défis les togolais ont aussi une histoire de résilience utilisons cette force pour exiger des comptes lutter pour la justice et construire un avenir où tout le monde prospère ensuite il y a des discussions sur l'otan l'otan est une alliance militaire de pays principalement d'europe et d'amérique du nord qui soutient l'ukraine certains critiques estiment que l'implication de l'otan n'est pas seulement de défendre l'ukraine mais aussi de tester la technologie militaire de la russie ils estiment que c'est un jeu et que les enjeux sont très élevés malgré ces critiques il y a des gens qui soutiennent les actions de la russie ils croient que la russie fait ce qui est juste et qu'elle gagnera la guerre quoi qu'il arrive ils disent que la russie se bat non seulement pour elle même mais aussi contre l'otan et à leur avis l'afrique devrait soutenir la russie au lieu de l'europe pour beaucoup de personnes qui soutiennent la russie ils croient que la russie finira par gagner cette guerre surtout parce qu'elle a une armée si grande mais gagner une guerre ne se résume pas seulement à savoir qui a la plus grande armée ou le plus de missiles en fait les guerres qui durent trop longtemps entraîne souvent des destructions qui peuvent prendre des générations à reconstruire les critiques qui affirment que la russie doit conquérir toute l'ukraine pour mettre fin à la guerre ignore le fait que même si la russie gagne militairement elle pourrait ne pas gagner la paix les vies perdues les familles détruites et les effets durables d'une telle guerre ne sont pas faciles à mesurer mais ils sont réels beaucoup de critiques voient cela comme une bataille d'influence entre l'occident dirigée par l'otan et la russie alors pourquoi cela nous concerne-t-il ici au togo et bien tout comme l'ukraine est prise au milieu d'une bataille entre deux puissantes parties le togo et d'autres pays africains sont souvent pris entre les intérêts de différentes puissances mondiales il est important pour nous de comprendre comment ces conflits internationaux peuvent nous affecter nous ne sommes peut-être pas impliqués directement dans la guerre elle-même mais les décisions prises par les pays puissants peuvent tout de même avoir un impact sur notre économie notre sécurité et nos relations internationales